Bonjour à tous, j'espère que vous allez faire très bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Eux, idées vertes, on va parler de l'équipe nationale, bien évidemment, parce que l'équipe nationale jouera dans 15 jours à peu près. Le troisième match des qualifs pour la canne face au Togo, aller et retour. On va parler de ces deux confrontations, mais en plus on va parler de certains joueurs, mais encore plus de la fédération et du bilan de Sadi. Puisque, on va parler un petit peu de, est-ce qu'il a réussi à faire des choses, est-ce que c'est un bon, c'est positif, c'est négatif. Tout ça dans cette vidéo, donc bien évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le premier sujet que je voulais traiter, c'est bien évidemment, on va parler de l'équipe nationale et des deux prochains matchs face au Togo. Le 7 et 15 octobre prochain, le match allé se jouera, le troisième match, celui du 7 se jouera à Anaba. Et le retour au Togo, c'est la qualif qui est en main. Je pense qu'une victoire face au Togo te qualifie directement parce que tu as les autres équipes qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Tu as le Liberia, on l'a vu, qui n'a pas le niveau et qu'on va recevoir le Liberia. Donc, je suis sûr qu'on va les battre. Donc, voilà, c'est avoir points qui sont déjà là, donc c'est 9 points. Plus, c'est 9 points face au Togo, c'est 12 points. Donc, la qualif est assurée pour la chaîne. En plus, tu as deux déplacements qui vont venir juste l'un après l'autre. L'un en octobre justement face au Togo et le prochain face à la Guinée en novembre. À part le déplacement face à la Guinée qui, oui, peut-être sera pour la première. Non, je ne pense pas que l'équipe nationale sera la première. Et que c'est justement ce début qui était parfait. Cette victoire face au Liberia, cette victoire face à la Guinée. Voilà, c'est deux victoires qui sont assez nettes. On n'a pas vu l'équipe nationale douter, ni physiquement, ni psychologiquement, ni même tactiquement. Malgré des changements sur tous les plans, que ce soit le match face à la Guinée et le deuxième match face au Liberia. Avec une nouvelle tactique, on a parlé de cette flexibilité tactique de Petrovic. Je suis assez serein concernant les deux prochains matchs. Après, il faut rester confiant. C'est-à-dire qu'on est serein, on est confiant, mais on ne gagne pas le match avant de l'avoir joué. Il faut le jouer, il faut mettre en place un jeu, il faut aller. Il ne faut pas regarder d'en haut ces équipes. Parce que ce sont des équipes qui peuvent nous poser des problèmes. Parce que la Guinée nous a posé des problèmes. On l'a vu il y a quelques semaines, quand on parlait de l'Ouganda, quand on parlait aussi de la qualification pour la Coupe du Monde. L'Ouganda, le Niger, la Guinée qui est venue, qui nous a battus. Mozambique, ces équipes-là, il ne faut pas les regarder d'en haut. Il faut justement les regarder dans les yeux. Et traduire cette domination sur le terrain. On va y revenir dans la liste, puisque pour parler de ces deux prochains matchs et de la liste de Petkovic, d'après tout ce qui se dit, Petkovic ne changera pas. Je ne pense pas qu'il va falloir changer beaucoup de choses dans sa liste. On aura peut-être le retour de Sheibi. Peut-être. Je pense que Sheibi doit revenir. Vu les 4 ans d'absence qu'on a, puisqu'on n'a pas le Ben Nasser. Mais on aura le retour d'Eit Nouri pour le prochain stage. Même si on a vu Hadjem, Hadj Moussa, il y a beaucoup de joueurs qui se sont révélés. Il y aura le retour d'Amoura qui est venu de blessure. Il y aura le retour de Mahrez. Mais on a quand même beaucoup de blessés au milieu de terrain. Et surtout la blessure de Ben Nasser qui est assez dure à régler. À trouver des solutions. Mais on a un effectif qui est assez riche. Petkovic va peut-être et possiblement maintenir la même liste que celle du dernier rassemblement. Pour dire un mot sur quelques internationaux. On a parlé d'Eit Nouri et d'Amoura qui sont revenus. Et qui ont disputé les matchs de cette semaine. Mais la chose la plus intéressante qui m'a sauté aux yeux durant cette semaine. Et durant même la semaine passée concernant nos internationaux. C'est la situation de Saïd Barrahma qui est devenue assez problématique. On ne le voit plus beaucoup à Lyon. Il ne joue pas beaucoup. Est-ce que c'est un problème de confiance ? On l'a vu douter même avec l'équipe nationale. C'est surprenant cette inconstance qu'a ce joueur. Et beaucoup d'autres joueurs. Mais ce joueur-là précisément puisque c'est le sujet de cette vidéo. Moi ça m'intrigue. Ça m'intrigue un joueur qui s'est lancé parfaitement avec Lyon. Mais je pense que Pierre Sage avec l'OL, je ne vais pas critiquer Pierre Sage parce qu'il fait avec ce qu'il a. Et il redresse parfaitement la barre avec les Lyonnais. Mais il y a beaucoup de matchs où on l'a vu face à Lens par exemple. Ou même le dernier match face à Marseille qui était un match exceptionnel. Où Lyon a perdu. Je pense que Barrahman a sa place dans cette équipe Lyonnaise qui manque terriblement de talent offensif. C'est vrai, il y a Cherki, il y a la KZ qui est plus un buteur et tout. Mais à part Cherki, quel est ce joueur-là qui a l'instinct, qui a la finesse technique, qui a le geste ? Au moment, Barrahman, il doit jouer. Il doit jouer. Et voilà. Après, c'est à lui de se mettre à niveau. Voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps. Il faut se mettre à niveau de ton équipe, des exigences et du niveau qui est proposé par l'équipe. Et pour le moment, il n'est pas au niveau, Barrahman. On ne peut pas dire qu'il est au niveau. Même en équipe nationale, le match face à la Guinée, il était très très bon. Dans le jeu, mais face au Libéria, il est passé à côté. Il est passé à côté. Il aurait pu tuer le match à plusieurs reprises. Est-ce qu'il est doublé ? Il n'a pas fait ça. Donc, il doit se remettre en question. Pour parler maintenant du bilan de Walid Sadi, la première chose qu'on doit dire, c'est... On va parler des choses négatives. Il faut le dire. Des choses négatives. Il y en a beaucoup. Moi, je pense que la première chose, c'est la violence dans les stades. Parce qu'on a vu le dernier match du Mouloudia et cette violence assez surréaliste. Et cette haine qu'on a vue dans les tribunes, ça n'a aucune explication. Et cette gestion des stades, cette gestion du fait que les équipes qui rentrent et qui reçoivent et on voit ces images de violence, c'est que interminable pour rentrer dans les stades, tout ça, c'est la mauvaise gestion des stades. Et ça, ça n'a pas changé. Ça a même empiré ce qu'on a vu hier ou avant-hier au match du Mouloudia. C'est inouï. C'est quelque chose d'une violence incroyable. Et là, il y a la gendarmerie, ils ne doivent pas gérer les matchs. Ils ne sont pas faits pour gérer les matchs. Donc ça, il faut que ça soit réglé. Et on l'a vu. La seule chose qu'a trouvée la fédération pour éradiquer la violence, c'est de nous faire un communiqué. C'est de faire un communiqué, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Mais non. Maintenant, il faut trouver des solutions concrètes. Il faut mettre des sociétés spécialisées dans la sécurité, dans la gestion des stades. Il faut sanctionner ceux qui cassent, les casseurs. Il faut les sanctionner sévèrement. Et donc, ces choses-là, elles n'ont pas été mises en place. Et c'est un échec total pour la fédération. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça concerne aussi les stades, mais ça concerne la gestion des stades. Et on a vu des pelouses, mais avec une état calamiteuse. On a vu le match qui s'est joué à Bréaqui. C'est vraiment incroyable, la pelouse de Bréaqui. Et l'état des stades, l'état du stade de Bréaqui, l'état du stade du 5 juillet. Donc, cette continuité d'enfermement qu'on a avec le championnat, et avec les équipes, et avec les stades, c'est un enfermement continu qui ne nous rend pas service. Il faut maintenant désengorger un petit peu la situation. Et ces stades, il faut les donner au club. Il faut mettre des sociétés pour que ça soit géré en continu chaque saison. Quand on voit au Sénégal, j'ai vu au Sénégal, j'ai vu au Cameroun, des stades toute la saison, ils sont bien gérés. Il y a un ou deux, mais on ne peut pas leur en vouloir au Camerounais par exemple, parce que l'état d'humidité est assez élevé. Il y a des conditions climatiques qui ne sont pas les mêmes. Mais chez nous, c'est catastrophique. Et pour moi, la troisième chose, qui est aussi un point négatif, si je peux dire, c'est que toutes ces choses-là, on aurait voulu que ça avance. Malheureusement, ça n'a pas avancé. C'est l'état du championnat. Ça n'a pas évolué. C'est un championnat où il y a beaucoup de corruption. Et la fédération n'a pas fait quelque chose pour éradiquer cette corruption. On n'a pas essayé de créer des solutions pour éradiquer cette corruption. Et on a vu ça à très, très grande échelle. On a vu de la corruption à un niveau incroyable. Incroyable. Mais vraiment, ça se vend en direct. On voit des matchs vendus le plus normalement du monde. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres points. Mais on va parler maintenant de certains points positifs. Pour moi, le point positif, le premier, c'est le rebondissement avec Petkovic. Je pense que c'est une bonne chose. On a vu de certaines bonnes choses avec Petkovic. Rebondir après l'échec en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, c'est difficile pour l'équipe nationale. Mais on est en train de voir qu'on a un vivier bon. On ne va pas limiter l'équipe nationale à la fédération qu'à l'équipe nationale. Mais on doit aussi tenir compte de ça. La deuxième chose, c'est la mise en place du VAR en championnat. J.K. Je ne voyais pas qu'ils allaient le mettre en place. Ils l'ont mis pour le moment. C'est vrai qu'il est critiqué parce que les stades ne sont pas programmés pour recevoir la VAR. On a des angles où on ne peut pas voir hors-jeu, pas hors-jeu et tout et tout. Mais c'est un début. C'est une bonne chose. C'est une évolution monumentale. C'est-à-dire que dans une année, dans deux ans, on aura aussi de la progression sur ce sujet. Donc, ça, c'est pour moi le point le plus positif de cette fédération parce que les autres n'en ont pas pris et ont essayé de ne pas le mettre et tout. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté, par exemple, pour les stades. On a parlé des stades. Il y a une volonté de donner des stades pour les clubs, d'essayer d'évoluer un petit peu en matière de logistique. Mais on est loin. On est loin. Donc, moi, c'est un bilan mitigé. Et je m'attendais à beaucoup de choses. Mais tant qu'il y a de la violence dans les stades, tant que les stades sont toujours fermés, tant qu'il y a beaucoup de problèmes, aller juste voir un match et tout. Moi, je pense que la fédération échoue et échouera toujours. Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile d'analyser ce bilan. Pour moi, la VAR est le point essentiel et le point le plus important de la fédération. Mais pour le reste, il y a beaucoup de travail à faire. Et on a vu dans nos participations la Tchan. Oui, c'est eux qui décident. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, pour une fois qu'on a une équipe locale assez solide avec de l'or, on aurait pu faire une équipe très très costaud. Mais bon, la Tchan, on l'a perdue chez nous. Ce n'était pas la fin du monde. C'est un truc qu'on a même oublié. En tout cas, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à cette émission. Cette émission E et des Verts. On est revenu sur la fédération, sur l'équipe nationale, sur beaucoup de sujets. On se retrouvera bien évidemment dans la continuité avec d'autres émissions. Pour parler de l'équipe nationale, du foot national. Une vidéo récap qui sortira pour revenir sur le foot international aussi. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Et à très bientôt.